Hey what's up family ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que je sais que ça vous plaît les hauls que je fais en fait des fois quand j'achète des produits bon pas à Lidl ou tout comme ça, il y en a qui aiment bien aussi hein mais bon comme là je reviens du Pertus et j'ai fait quelques achats, pour ceux qui savent le Pertus c'est la frontière en fait espagnole donc voilà et ben on passe à la vidéo parce que j'ai pas mal de trucs à vous montrer je voulais vous préciser que je vous mettrai les prix en fait pendant le montage parce que là je les ai pas de tête et le ticket il doit être au fond du sac donc j'ai pas envie de chercher maintenant donc voilà pour commencer en fait j'ai pris deux trucs de skip franchement c'est super ça fait pas mal de lessive il y a quand même 41 machines moi pour le moins ça me suffit c'est parfait ensuite j'ai pris ça donc vous voyez ben ça va être une gourmande ça c'est pas nouveau donc voilà j'ai pris les Kinder Delicia donc ben il y en a je crois voilà il y en a 10 dedans et c'est porté aussi ça me fait pas mal de temps ensuite j'ai pris ceci donc ceci ben c'est tout simplement en fait du tout rond mais avec des graines de sésame et au cacahuètes une tuerie vraiment j'adore quand je vais en Espagne je prends toujours ce genre de truc des nougats des trucs comme ça c'est une tuerie je kiffe donc voilà j'ai pris une petite boîte de tic tac parce que moi j'aime bien le petit tic tac et là c'était fresh mix donc c'est framboise et fraise j'aime bien les tic tac ensuite on reste dans la gourmandise avec les bombes coco donc c'est enrobage de chocolat avec du verre de coco dedans ça par contre je peux pas vous dire s'il y a une tuerie ou pas parce que j'ai jamais testé d'ailleurs dans mon haul j'ai pris des trucs que je n'ai jamais testé donc bah dites moi si ça vous intéresse en fait que je teste en direct devant vous une vidéo dégustation de produits espagnols dites moi si ça vous intéresse en commentaire que je la ferai donc sinon si vous vous connaissez aussi vous voyez la bouboule bouboule il a cru que c'était pour lui en fait non c'est pas pour la bouboule bouboule ça mon bébé mon bébé alors c'est pas pour bouboule certes mais il y a des trucs quand même pour bouboule dedans dans mon haul j'ai pris non pas une non pas deux mais trois bougies ouais alors elles semblent bizarres mais en fait j'ai craqué dessus bah je me dis mais c'est quoi ce truc ça ressemble comme si en fait on avait des morceaux de fruits dedans et moi j'ai trouvé ça super joli super cute j'adore franchement je trouvais ça super joli donc du coup je me suis dit pour rebâler je vais les prendre et alors celle là la première ça sent à la pomme et au kiwi celle là elle sent au café elle sent super bien au café et celle là elle sent donc elle sent les fruits rouges pour le prochain actuel vous allez dire je suis un peu folle bah c'est vrai que moi à la base quand je quand je passe de mon produit il faut qu'il m'attire l'oeil et cette bouteille m'a vraiment attiré l'oeil bon après c'est au motif d'hiver avec les petits flocons et les étoiles d'ailleurs c'est la edition winter donc c'est l'édition hiver voilà hivernale par contre je pense que c'est un mousseux mais je suis pas sûre en fait parce que comme c'est écrit tout en espagnol et je comprends pas l'espagnol je peux pas savoir en fait ce que c'est mais voilà après moi vous savez je bois pas trop d'alcool j'en bois très très rarement en fait donc bah c'est parfait en fait quand on reçoit des amis qu'on a pas spécialement de trucs à la maison bah moi je pourrais sortir cette jolie bouteille en plus elle est trop instagramable franchement elle est trop belle la bouteille mais j'adore j'adore franchement j'adore les bouteilles en fait j'adore les trucs trop jolis bon ensuite j'ai pris ça c'est aussi de l'alcool c'est 18 degrés bon ça va c'est pas super super alcoolisé c'est de la vodka manque de passion et fruits aux fruits donc bah pareil moi je bois pas tout le temps mais c'est comme j'ai besoin que c'est tout comme ça bah c'est sympa de voir un petit verre bien frais c'est très bon quand même ensuite j'ai pris les M&M's bon tout le monde connait les M&M's si tu connais pas les M&M's ça sort de chez toi bah c'est pas normal en fait bref j'ai pris les M&M's et bah si je les ai pris en fait c'est tout simplement parce qu'ils coûtaient 1 ou 2 de moins qu'en France en fait ouais c'est 1 ou 2 euros de moins et voilà bah quand on peut faire des économies hein en effet hein ensuite j'ai pris des trucs au chocolat alors moi j'adore les trucs au chocolat franchement le prix j'ai sauté dessus je me suis dit je vais en prendre plusieurs j'en prends une bon j'ai dit mollo quand même hein parce que des trucs au chocolat c'est savoir que c'est bourré de gras et de sucre tout ce qu'on veut du coup j'ai dit j'en prends qu'une 69 centimes ça je me rappelle en fait puisque c'est tellement pas cher 69 centimes ce petit truc à cette boîte en fait c'est quand même une boîte où il y en a quand même 250 grammes euh je trouve ça génial en fait 69 centimes pris un bâtard je pense ça ensuite j'ai pris ceci donc ce sont des Monte-Caro hein donc Monte-Caro, Monte-Caro je sais plus comment dire en espagnol pas trop voilà donc avec en fait c'est des assortiments ce sont plusieurs assortiments et ça je crois que ça a coûté vers les 1€ donc vous voyez tout ce qu'il y a et ça a coûté vers 1€ donc franchement c'est pas cher du tout et c'est top vraiment c'est super bon les Monte-Caro j'adore mais les natures donc je coûterai les autres en fait et je me dirai si j'aime pas ensuite on passe à ceci donc bah ça c'est un nougat ou un touron voilà un touron ou fruits secs fruits secs alors il y a des noisettes des amandes et des noix dedans voilà tout ça enrobé de caramel et aussi une tuerie ça c'est bon par contre parce que ça je connais c'est trop bon ensuite on passe à ceci ça ils ont déjà kiffé et ça je me rappelle en fait quand je l'ai vu j'ai fait waouh mais en fait mamie Coco bah si tu passes par là tu vas faire problème du coup mamie Coco on m'en avait mis dans le swap pour Bouboule et du coup j'ai dit il a kiffé un de deux il avait tout fini du coup je lui en ai repris moi en Espagne alors mamie Coco je sais pas comment tu l'as acheté toi à Noz ou Action mais moi ça m'a coûté 45€ donc tu me diras toi en commentaire s'il te plaît combien ça va coûter dans ton Noz ou Action bah je m'en rappelle vraiment plus où tu l'as pris voilà et regarde Bouboule il revient à la chambre voilà Bouboule voilà Bouboule voilà Bouboule mon bébé il descend à travers en fait il adore ça il chipe ça ça touche de tout bah il aura appris ah mon bébé ça m'aura appris mon bébé ensuite on passe à la viande parce que j'ai pris en fait deux viandes là bas en fait je me dis bah ça me rend pas cher là bas quand on trouve des viandes qu'on trouve pas des fois en France parce que tu vois elles sont marinées et tout comme ça bon après on peut la faire mais bon des fois c'est sympa donc du coup je vais vous ouvrir avec ça ce sont deux brochettes que j'ai pris au curry donc voilà comment ça se présente voilà ça sent trop bon ça sent trop trop bon voilà il y en a deux j'en ai pris deux et ceci c'est tout simplement en fait une tranche de poulet farci en fait à ce qu'on m'a dit je vais vous montrer en fait comment ça se présente donc c'est comme ceci voilà c'est une tranche en fait de poulet farci avec des champignons et tout et en sauce donc bah ça ça peut se manger froid m'avait dit la dame ou bah aussi ça peut se chauffer comme ça la plancha ou tout comme ça donc pour bah bah je vous dirais c'est bon ou pas mais normalement c'est super bon ensuite j'ai pris ça donc ça j'en ai donné un directement parce qu'il y en avait trois à la base donc là c'est des sticks ou ils se cassent là c'est pareil en France je les paye plus de deux euros en France quand même les whiskas et là je les ai achetés pour un euro et des brouettes et tout comme ça donc vraiment intéressant le prix là il s'est régalé et tout à l'heure je lui en ai donné un déjà on continue avec les mien roues j'ai pris deux boîtes comme ceci de sachets whiskas il faut savoir qu'en France ça vaut 4-5 euros et en espace il a acheté trois euros et des rouettes donc vraiment ça j'en ai pris deux parce que moi ils mangent que ça il adore ça vraiment donc voilà il se régalent avec ça ensuite on peut associer donc tout simplement des olives mais il faut savoir qu'en Espagne elles sont vraiment pas chères elles sont à moins d'un euro et c'est des olives au pied vraiment j'ai pris ceci alors ça j'étais super contente de trouver ça vraiment Bouboule il croit que ça a joué il est en train de se chopper l'étiquette en fait vous voyez sa petite patte il a chopé ça y est donc en fait tout simplement ce sont des glaçons mais déjà avec de l'eau dedans donc on a juste à les mettre au congèle on les sort on les met dans le vert on a juste à les remettre au congèle sans besoin de les remplir c'est super génial j'étais très contente de trouver ça par contre j'étais enfin il y avait que cette couleur là moi je voulais les bleus et les roses mais il y en avait pas donc j'ai pris les blancs moi et la folie de Kinder Bueno oui vous savez c'est une dingue en fait des Kinder Bueno je suis une wow quand je vois un Kinder Bueno j'ai des cas dans les yeux en fait je quitte mes Kinder Bueno du coup bah j'ai pris le pack 2-6 et le pack 2-4 parce que là il y en a un en fait qui s'est enlevé pendant le trajet et vraiment pas cher du tout pareil les Kinder Bueno en France ça faut de l'arrêt 4-5 euros un truc comme ça et là bah le pack 2-6 il m'est revenu 2-3-4-2 2 euros on en avait je crois un truc comme ça je vous mettrai de façon les prix vous allez voir c'était vraiment pas cher donc c'est top c'est top c'est super bon les Kinder Bueno qui n'aiment pas les Kinder Bueno ensuite j'ai pris ceci bonsoir je pense qu'on en trouve en France mais dans ce pot là je pense pas je sais pas du moins en tout cas je l'ai pris parce que j'adore les oignons frits dans les salades comme ça dans les plats des trucs comme ça je kiffe ça du coup voilà ce sont tout simplement des oignons frits et c'était vraiment pas cher non plus je sais plus de tête comme ça mais c'était vraiment pas cher pour mes toilettes j'ai pris ceci donc ça fait moins d'un euro sur des blocs en fait pour sentir bon c'est sympa quand on tire la chose voilà ça sent bon pour l'air alors il faut savoir qu'en Bipur en France on paye ça environ entre 3 et 4 euros et moi je l'ai payé 1,19 euros c'est vraiment pas cher du tout et ça sent la rose donc bah ça sent les fleurs en fait c'est super moi j'aime bien vaporiser comme ça là ça change je sais pas bon ensuite j'ai pris un produit ménager pour la salle de bain donc voilà bah non puis quand j'ai vu ça déjà puis après j'ai vu une salle de bain derrière dessinée il me dit faut pas comprendre non plus l'espagnol pour savoir que bah en fait c'est pour la salle de bain donc c'est à la pomme hein puisque ça c'est dessiné aussi donc je sais que c'est à la pomme et puis bah pourquoi pas des fois les produits des salles de bain ça pue ou voilà il y a toujours un produit que ça sent pas super bon moi j'aime bien quand ça sent bon et que ça nettoie du coup bah j'ai pris ça j'ai ta story je vous dirai ça dans les produits finis si c'est bien ou pas je ne peux pas aller en Espagne sans acheter ceci ce sont des capaces c'est super quand on a des invités voilà que des chips, des chips on en a marre en fait bah voilà on mange tout simplement des petits calamars des petits cipions donc voilà bah c'est super top moi j'aime bien y'en a 3 boîtes pour 1€ des brouettes donc vraiment c'est top j'ai pris un produit ménager bon Ajax on le trouve aussi en France mais on le trouve plus cher en France que là-bas ce produit ménager il m'a coûté 1€ et des brouettes en France Ajax il coûte vers les 2-3€ aussi donc voilà moi je suis très contente vraiment quand chaque fois je rentre en Espagne je prends des trucs vraiment pas chers et voilà je m'en sors vraiment pour vraiment pas chers c'est top j'ai pris de la mort plus casse aussi pareil donc là y'en a 4 et je me suis dit pourquoi pas tester ceux-là parce que je ne connais pas vu la couleur en fait parce que pareil je comprends pas l'espagnol donc je sais pas quoi c'est du tout mais bon je pense que bah il va aimer enfin on verra bien de toute façon on va tester s'il aime tant mieux s'il aime pas il aura les autres pires mais bon je pense qu'il va aimer parce que il se passe en général j'adore le vinaigre balsamique et du coup bah je me suis dit pourquoi pas tester cette petite bouteille de vinaigre balsamique donc ça a une vue bah de la crème de balsamique à chéri donc à la cerise là pour une fois c'est écrit en anglais du coup je comprends et voilà bah c'est vraiment à la cerise donc c'est un petit goût cerise ça va pas être en mon avis super fort je pense pas enfin j'espère pas du moins parce que ça reste quand même du vinaigre donc bah je le verrai puis je vous dirai bah si c'est bien ou pas parce que là c'est carrément une crème c'est pas le vinaigre liquide donc mon avis mais tout est écrit en espagnol derrière en fait c'est chiant c'est écrit en espagnol que tu comprends rien en espagnol en fait c'est que devant c'est écrit en anglais c'est bien moi je comprends un peu ensuite j'ai pris de la marque gourmet donc j'en ai pris 4 de chaque 1, 2, 4 et celui là donc ensuite j'ai pris ceci je me suis dit je sais bien ça coûte super cher en France et là bah ça coûtait je sais plus je vous remettrai mais vraiment un prix des réserves si je le prends c'est que ça ne va pas coûter vraiment pas cher et j'ai dit pourquoi pas tester voilà bah je l'ai pris pareil je ne saurais pas vous dire ce que c'est comme parfum parce que bah voilà je ne comprends pas l'espagnol donc voilà bah il y a 4 chien de chez moi c'est pour Boubou toujours de satisfaction encore mais celui là c'est anti boule de poil heureusement que c'est un peu écrit en anglais certains trucs bah sinon je ne comprends pas rien donc voilà bah c'est un petit boule de poil ensuite on passe à la gourmandise donc c'est chocolat Milka qui est bon alors c'est la cacahuète caramel vraiment tuile Milka vous savez que c'est super bon ce chocolat mais en plus depuis qu'ils sont fait avec des garnitures dedans c'est une tuile ensuite j'ai pris en pot pour une fois parce que d'habitude je trouve souvent un sachet là je me dis ah ça sent pas en pot bah voilà je l'ai pris c'est de la noix de coco râpée tout simplement de la noix de coco râpée j'ai pris je pouvais pas aller en Espagne sans prendre de la tapenade bien sûr de la tapenade voilà toujours à petit prix une tapenade d'olive avec un peu de peigne et ça passe pour un apéro aussi c'est super j'ai pris du beurre de cacahuète alors euh non celui là c'est pas le beurre de cacahuète celui là c'est le coconut sugar donc je vais choisir coconut c'est notre coco sugar c'est sugar c'est un sucre je veux dire c'est du sucre de coco en fait mais euh on dirait de la pâte donc je sais pas faudra que je teste faudra que je voie en fait ce que c'est exactement je veux dire je vais le prendre c'était vraiment pas cher voilà et là par contre oui c'est le beurre de cacahuète donc bah le beurre de cacahuète je kiffe ça mais ça coûte super cher quand on le trouve quand même je trouve là c'était vraiment un prix dérisoire maintenant à voir le goût aussi s'il y est ou pas quand je suis passée au rayon parfumerie franchement j'ai euh j'ai du mes yeux ils ont ils ont tiqueté en fait direct sur ces deux petits parfums vraiment les bouteilles elles sont trop trop jolies alors vraiment elles sont trop top mais il n'y a pas que la bouteille qui est jolie il y a aussi le enfin qui sent bon du moins le le parfum c'est une tuerie en fait ça sent les odeurs sucrées alors il faut aimer quand même les odeurs sucrées mais c'est top c'est vraiment super on a envie de le manger le truc quand même ça sent super bon et celui là il sent la noix de coco hum on se parfume avec ça on a l'impression d'être sur les îles ça sent la noix de coco c'est trop trop beau et en plus ça sent trop bon donc voilà j'ai pris je l'ai pris direct et pour le dernier produit ce sont des saucissons que je vais vous montrer donc j'ai pris deux saucissons voilà deux saucissons de gros saucissons donc celui là c'est saucisson au sanglier et celui là c'est un saucisson de montagne donc purport voilà et ben j'en ai eu pour 8,80€ donc franchement pas cher pour des bons saucissons de qualité quand même bon voilà ma vidéo elle est bien terminée j'espère qu'elle n'aura pas duré 3 plombes parce que vraiment il y avait de quoi vous montrer j'espère que ça vous a donné des idées pour faire des achats en Espagne en tout cas moi ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo kiss